Sous-titrage Société Radio-Canada Et peut-être que c'est une vision un peu différente des fois précédentes parce qu'évidemment on était dans le nord de l'Inde, on est dans le sud, en tout cas on a été dans le sud pour la plus grande partie du voyage et c'est autre chose, c'est pas exactement la même Inde. Je pense qu'en fait il faudrait presque revenir à l'expression ancienne qui disait les Indes parce qu'effectivement il y a plusieurs Indes. Une chose qui m'a frappé pendant ce voyage-ci, ça pourrait s'exprimer par la contradiction entre les gens que j'appellerais les chemises blanches et ceux que j'appellerais les longuis. C'est-à-dire les longuis, c'est l'Inde assez traditionnelle, encore très religieuse, très appuyée sur ses valeurs. La ligne des chemises blanches, c'est l'Inde moderne, c'est l'Inde de la modernité en fait, c'est l'Inde des cellulaires, c'est l'Inde des affaires, c'est tout ça. Alors un peu partout on rencontre de ces hommes en chemises blanches, oreillées, peu importe, et qui sont déjà un petit peu occidentalisés, qui sont dans le commerce, dans les affaires, qui sont déjà orientés vers peut-être déjà la mondialisation, qui sait. Et évidemment dans les villes, on voit que les gens sont plus occidentalisés. Dans les campagnes, c'est vraiment intéressant de voir ce mélange et à l'occasion, évidemment, des hommes en longue vie, mais avec la chemise blanche puis le cellulaire. Alors ces espèces de mélanges, de rencontres, de lieux de jonction entre les états de la culture, c'est assez passionnant. L'autre chose qui m'a beaucoup frappé cette fois-ci, c'est à quel point il y a un fourmillement de gens. Évidemment, surtout dans les villes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On est à Calcutta présentement. Je pense que Calcutta et banlieue, ça fait quelque chose comme 13 ou 14 millions d'habitants, c'est énorme. Et puis hier, on a connu un tout petit moment magique à deux ou trois reprises. On est en taxi et puis on est dans le plus gros de la circulation, comme on l'entend. Et soudainement, on est au feu rouge, on est bloqué là. Les feux rouges durent peut-être deux minutes, c'est pas plus. Les moteurs s'éteignent et tout à coup, on est en plein milieu de cette action qui s'est comme arrêté, qui s'est comme figé. Il y a un silence, c'est presque, on n'est pas dans la contemplation là, mais il y a comme un arrêt sur image. C'est assez fascinant. Et tout à coup, tous les moteurs se remettent en marche en même temps et c'est reparti. Une autre chose qui est fascinante, c'est qu'il y a des lieux de repos, il y a des lieux d'attente, il y a des lieux, je dirais, pour se reposer l'esprit, des lieux de silence, qui sont des temples, qui sont des lieux de méditation, mais qui sont aussi eux-mêmes très fréquentés. Mais je remarque surtout que dans les villes, il y a des petits lieux de prière. Autrement dit, les lieux de prière ne sont pas nécessairement des lieux refermés, coupés de l'agitation. Très souvent, c'est en plein milieu de l'agitation. Encore ce matin, on a vu deux ou trois petits temples tout rouges à cause du vermillon, etc., et qui manifestement sont fréquentés tôt le matin par les gens qui vont travailler, je ne sais trop. L'expérience de la multitude, on l'a vécu dans le métro de Calcutta, où on est entrés dans un wagon à 12 alors qu'il n'y avait déjà plus de place. L'entrée a été acrobatique, la sortie a été miraculeuse. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on a réussi à tout se retirer. C'était vraiment quelque chose. C'est la vie quotidienne des gens de Kolkata. C'est assez fascinant que cette diversité. En fait, là, il n'y a pas une grande diversité. Là, donc, on est à Calcutta. Là, hier, on est allé à Calugat. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette journée-là. Aujourd'hui, on était un petit peu plus dans la culture britannique. Moi, j'étais parti pour, comment dire, un bon coup d'âne profonde. Je serais retourné dans cette âme qui est représentée par le Caligat. Aujourd'hui, comme dans une immersion, j'avais vraiment le goût d'apprendre par moi-même, par ma propre expérience, que Calcutta, ce n'était pas seulement l'Islam. Que Calcutta, c'est aussi une ville dynamique. C'est aussi une ville productive. Il y a plein de gens occupés partout. On dirait que tout le monde est en train, à tout moment, de faire quelque chose. Même celui qui dort, on sent qu'il se prépare à travailler ou à être actif un peu plus tard. Ça, c'est absolument fascinant. On rencontre plein de gens intéressants. Aïe, 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 aïe. C'est le Brésil! Vous êtes un grand d'entreprise, vous êtes un grand d'entreprise, vous êtes un grand d'entreprise. C'est un grand d'entreprise, vous êtes un grand d'entreprise, vous êtes un grand d'entreprise.